Salut Youtube, comment tu vas ? Bah écoute maintenant que tu me l'as en moi ça va super bien, merci beaucoup. Du coup, grosse annonce aujourd'hui à vous faire, je vais pas vous la faire tout de suite parce que je vais vous montrer en fait le clip, en fait pour vous mettre dans le contexte hier, donc lundi j'ai fait un marathon, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo d'ailleurs, parce que j'ai stream toute la journée. Et à 18h du coup je devais faire une grosse annonce, et du coup cette grosse annonce, je voulais mettre en fait le clip tout simplement de ce marathon où j'ai dû annoncer tout ça, où j'ai expliqué un petit peu tout ça, j'ai répondu aux questions. et c'est vraiment, je pense, la plus grosse annonce que j'ai jamais faite de ma chaîne, c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à coeur, donc bah écoutez, enjoy, et vous me direz ce que vous en pensez du coup dans les commentaires. Et bonne vidéo, ciao ! Vous êtes prêts ou pas ? Il est 18h de fait, je vais vous donner votre petite annonce quand même. Alors pour donner le contexte, pour donner le contexte, souvent en stream on me dit, est-ce que tu vises les SWC ? C'est à quoi je réponds, bah non, pas vraiment. Et souvent on me dit, est-ce que tu as une pression de fin saison, est-ce que tu veux te qualifier, etc. Bah non, pas vraiment, pas vraiment non plus. Est-ce que tu te vois SWC ? Bah je me vois quand même SWC. Pourquoi ? Parce que je vais officiellement rentrer dans la team de caster SWC. Voilà. Alors j'y rentre pas totalement. Voilà, c'est une petite entrée. Voilà, pas la petite porte. Mais c'est un énorme step up. Parce que maintenant j'entre dans ce cercle fermé de streamers qui peuvent SWC cast, tu vois. Mais c'est un truc de fou. En gros, je vais caster, j'ai pas tout casté, pour les finales, etc. Ce sera pas moi. Je vais faire le début. En plus c'est du rugby et tout, guerrier. C'est... Et du coup, je vais caster les préliminaires Europe. Et donc ça, ça va être, je pense, 3 semaines. Donc 3 castings. Parce qu'il y aura 2 premiers into le loser group. Ça fait 3 castings plus la coupe de Chine. Donc en gros, je vais faire 4 castings. C'est pas... Honnêtement, quand on me l'a un petit peu vendu au début, on m'a dit, en vrai, il y a quand même des chances que quelqu'un, voilà, prenne ton poste. Mais, normalement, tu vas quand même tout casser, tu vois. Donc à mon avis, bon voilà, c'est un petit peu jouer des bras derrière pour passer. Mais bon, j'ai quand même une petite partie dans le casting. Donc ça fait quand même plaisir. J'avoue, je suis à moitié déçu parce que je serais pas invité à Séoul, etc. Tu vois. Je serais pas invité à Séoul, mais je serais invité à Berlin. Donc c'est déjà vraiment cool, tu vois. Et surtout, je le vois un petit peu comme une première opportunité de me hisser dans la team de casteurs et prendre de l'expérience à fond, tu vois. Et là, je vais bouffer de l'expérience et je vais faire de mon mieux en me disant que peut-être que si, l'année prochaine, il voit que je me suis quand même bien démerdé, que je monte bien sur YouTube, etc., que je deviens un influenceur plus important parce que les influenceurs qui passent devant moi en général sont plus importants. Enfin, ils sont beaucoup plus importants d'ailleurs et c'est pour ça qu'ils passent devant moi aussi. Peut-être que l'année prochaine, je serai dans ce genre de cas où je serai un peu important et en plus, je m'y connais très bien en RTA. Ce qui fait que je pourrais caster la finale, quoi. C'est un petit peu mon but. Parce que là, évidemment, ce que je vais caster, ce sera sans public, je pense. Et j'ai envie de prendre cette expérience en public, tu vois. Parce que je pense que ce genre d'expérience, c'est vraiment un truc qui se vit pas vraiment dans une vie, tu vois. Si t'es pas caster officiel pour un gros jeu. Et j'ai envie de jouer cette expérience un jour et peut-être que l'année prochaine, je l'aurai. Mais bon, c'est déjà un très très bon début, en fait, parce que j'intègre cette team de caster et c'est... Et ça va être cool. Ça va vraiment être cool, quoi. On va tout donner pour te boost, BGK en feu. Ouais, c'est ça, ça va être cool. Ça va être cool, ça va être cool. Après, par contre, ça a failli tuer Junpei en 2019, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Merci Joule pour ton prime, merci beaucoup. Je suis pas un castor. Comment tu vas, Mana ? Et du coup, je pense que je vais cast avec toi aussi, Mana. Enfin, tu seras host au moment où j'ai casté. Je sais pas avec qui j'ai casté. Je me dis que j'ai peut-être remplacé chez Zu, qui est sous paternité. Je sais pas trop qui je vais remplacer, en fait, ou quelqu'un, un casteur officiel qui pourra pas castre plus tard, je sais pas trop. Par contre, host, je me vois pas trop. Host, c'est quelque chose que je pense pas que je serais bon. Par contre, casteur, je pense vraiment que je peux m'améliorer avec l'expérience. Et toi et chez Zu, bah nickel. Ça va être cool. Je sais pas si tu te souviens en plus pendant l'émission de Dragoon Soul, on était en vocal, tu disais, bah maintenant je peux l'annoncer, je suis casteur. Moi, j'étais pas sûr de pouvoir l'annoncer. J'étais pas sûr de pouvoir l'annoncer, donc je l'ai pas dit. Et je t'ai laissé dire que c'était Wendy, toi et chez Zu. Et j'étais en mode, mais je pense que je suis aussi casteur, mais je peux pas le dire. Je suis pas sûr que je peux le dire. Mais en fait, apparemment, une fois que t'as signé le contrat, tu peux le dire. C'est ce qu'on m'a dit. Et du coup, bah je le dis aujourd'hui. Je le dis aujourd'hui. Et je suis très très content. Très très content. Et en plus, je vais pas vous mentir, je suis pas en mode, voilà, la fin de saison, je m'en fous parce que je suis casteur, du coup j'ai pas besoin de me qualifier. En vrai, je pense pas que je me serais qualifié. Je vais pas vous mentir. Si on regarde un petit peu le classement là actuellement, en fait, la méta, elle a trop shift pour moi. Et je suis pas du tout bon dans cette méta. Et en fait, quand tu vois le classement européen, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue parce que t'as un, deux, trois, et encore peut-être qu'il y en a que je connais pas trop qui ont mis les autres drapeaux et qui sont quand même européens. Quatre, cinq, six, sept, et huit. Il faut en gros, le top pit Europe s'arrête en gros là, tu vois. Top 31 mondial, t'imagines ? C'est là, le classement actuellement européen, il est insane, vraiment. Après, peut-être que dans les top fits, il y en a qui vont se désister, je sais pas trop. Mais en tout cas, l'année passée, ce qui s'est fait, c'est qu'ils ont pris les top fits ici. Et puis, les huit autres, ils les ont pris dans la première saison qualificative. Donc là, en vrai, si par exemple, tu es, imaginons, tu es, imaginons le prochain, tu es Chen par exemple, actuellement, pour moi, Chen, si tout le monde, si personne ne se désiste, il ne sera pas qualifié. Mais à mon avis, Chen, je pense qu'il est encore bien parce qu'il y aura probablement des désistements. Je pense que ce même sapin l'est peut-être encore bien ici. Parce que souvent, il y a des désistements. Donc au final, il y en a d'autres qui sont repêchés. Mais actuellement, ouais, top 31 mondial, c'est incroyable. Le niveau qu'il faut avoir actuellement en Europe. Ah, ils sont chauds les Européens. T'as vu ça ? C'est les 16 premiers. Ah ouais, mais c'est les 8 premiers pour cette saison-là. Et la saison après, enfin la saison d'avant, en fait, ça va être les 8 suivants. En tout cas, c'est comme ça qu'ils ont fait... C'est comme ça qu'ils ont fait l'année passée. Rosy, il joue, mais il est encore un petit peu plus loin. Rosy, il joue, mais il n'y arrive pas. En fait, la saison, elle est trop dure pour tout le monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand Chen joue, en général, il monte très 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 haut. Et même Chen, il n'a pas du mal, il est quand même 36ème mondial, tu vois. Mais en général, Chen, quand il joue, il monte très 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 haut et très très vite. C'est la première fois que je le vois galérer autant. Après, il n'a pas Oliver et tout, donc c'est compréhensible, tu vois. Pinkroid, il va être qualifié à mon avis sur cette saison-ci. Il n'est pas, il n'a pas vraiment qualifié avant. En fait, les gens comme Guts, comme Pinkroid, Obabo et tout, qui disaient qu'ils étaient déjà qualifiés entre guillemets, c'est parce qu'en fait, le top 8 va être pris ici et ensuite, les 8 suivants vont être pris sur la première saison, ce qui fait que Guts va être qualifié à ce moment-là, tu vois. Les belles jouées, SWC. Là, moi du coup, je serais du côté casting où malheureusement, je n'ai pas tout cast. Malheureusement, je n'ai pas tout cast, mais c'est une très très bonne entrée entre guillemets, on va dire. Parce qu'en fait, il faut vraiment se dire que le casting SWC, en termes de francophone, il y a énormément d'options et parfois, ils vont piocher dans d'autres gachas, tu vois. Genre typiquement, quand ils ont pioché du... Il y avait qui ? Il s'appelait comment encore ? Trappa, je pense qu'il s'appelait. Il y a eu un autre streamer de genre Clash Royale ou je ne sais pas trop quoi. Un caster, je pense. C'est des gens qui pèsent de fou, tu vois. Qui ont genre 20 fois mes followers sur Twitch, tu vois. Mais qui ne sont pas de seméreurs soirs, quoi. Et du coup, en francophone, c'est souvent difficile d'intégrer le cast. Du coup, je suis très très heureux et très très fier de pouvoir le rentrer, rentrer dedans. Même si ce n'est pas pour pouvoir tout caster, tu vois. Ça me fait plaisir. Ça va être une expérience de fou. Tu as vu mon message où j'ai pris chouette que tu allais cast ? Mais j'en ai vu plein pendant toute la saison. En fait, pendant toute la saison, à chaque fois qu'on me disait est-ce que tu vis SWC et que je disais non ? Il y avait toujours de temps en temps, un jour ou l'autre, un mec qui disait c'est parce qu'il va casser SWC. Et j'étais là, je devais rester stoïque. Je devais rester très très stoïque parce qu'ils avaient forcément raison. Et j'en avais marre de dire à quelqu'un qui me demandait est-ce que tu étais tant de SWC ? Bah non. Et je ne pouvais pas expliquer pourquoi. Ça me faisait trop chier. Et donc, enfin, je peux le dire. Enfin, je peux dire pourquoi je m'en fous d'SWC. Enfin, de me qualifier d'SWC. Mais en fait, je ne pouvais pas l'annoncer parce que je n'avais pas mon contrat. Je n'avais pas mon contrat ce qui fait que j'aurais très bien pu être viré derrière et que je vous aurais annoncé un truc qui était faux. Dans tous les cas, j'étais sous NDA et quand tu es sous NDA, si tu l'annonces, ça a tes risques des périls. S'ils apprennent que tu l'as annoncé, ils peuvent très bien te dire, bon en fait, c'est quoi ? En fait, on ne te prend pas. Donc tu l'as annoncé pour rien. Dommage. Tu étais sous NDA et tu n'avais pas encore ton contrat. C'est un petit peu con, non ? C'est un petit peu con. Mais ouais, je l'avais ici. Je voulais le dire depuis très longtemps. Ça fait très longtemps que je voulais le dire. Il va y avoir du bisétage ? J'ai hâte. En vrai, j'ai hâte. Sous-titrage ST' 501